Là aussi, je trouve que, alors, j'ai essayé de montrer que Walter était un peu incohérent ou paradoxal, mais je trouve aussi que les fidèles de Zemmour sont paradoxaux, parce qu'ils passent leur temps à dire Zemmour est censuré, mais il est tout le temps dans les médias, il est tout le temps invité. En fait… Ailleurs, c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Je trouve qu'il y a une espèce un peu de schizophrénie chez les démocrates qui consiste à dire, les Français votent mal, les Français sont dévots, les Français ne suivent que les sondages, les Français ne vont pas plus loin que leur bout de leur nez parce qu'ils ne regardent que les médias. Par contre, si je prends le pouvoir, je vais faire quand même des référendums et leur demander leur choix. Enfin, à un moment donné, on ne donne pas son choix à des gens qui se sont trompés, qui ont échoué. Moi, tu sais, Walter, je vais te dire quelque chose. Moi, si aujourd'hui, j'ai les idées que j'ai, ce n'est pas parce qu'elles me font plaisir ou parce que ça me plaît, simplement parce que je constate factuellement qu'il y a des gens qui ont menti, il y a des gens qui se sont trompés. Et lorsque moi, j'entends dire tout le monde, les élections, excusez-moi l'expression, élections qu'à Jacques, on met toujours les mêmes, ce midi, j'étais au travail, j'ai déjeuné avec des collègues. Et à un moment donné, je commence à dire, quand on écoute les sketchs de Coluche, on pourrait croire, si on ne sait pas que c'est Coluche, on pourrait croire que le sketch, il est actuel. Et puis, il y a un de mes collègues qui dit, mais ça prouve une chose, c'est que les politiciens n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi voleurs, menteurs et manipulateurs. Et il y a un autre collègue qui a dit, ouais, mais ils sont toujours élus. Et là, moi, j'ai dit, bah oui, mais alors s'ils sont toujours élus, il faut quand même aller à la racine du système et donc extirper la démocratie. Parce qu'on ne peut pas se plaindre des conséquences si on n'en revient pas à la cause. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vais te faire un compliment, Franck. Je vais te dire, je me vante beaucoup en disant que je suis un mec logique, mais là, tu as pointé un truc où je ne suis pas logique et j'avoue, c'est vrai. Tu as tout à fait raison.